Bonjour à tous, voici une nouvelle vidéo sur GDOM. Comme promis dans l'ancienne vidéo GDOM 9, Plugin Widget et création de widget aujourd'hui, on va habiller nos lumières. Le but, ça va être de créer une icône lumière éteinte. Quand on clique dessus, elle s'allume. Et c'est un changement d'état. Pour ça, on va avoir une autre particularité du widget. On se connecte. Les plugins sont déjà installés. Sinon, je vous rappelle, gestion des plugins. Vous allez chercher sur le market. Vous cliquez dessus, juste pour info, et vous les activez. Il n'y a que ça à faire. Là, on va commencer à créer notre widget lumière. Vous allez dans Plugin Widget. Il charge. Plugin, Programmation Widget. Et de suite, vous faites Mode Création Facile. Mode Création Facile, on va faire un widget on-off. Le but, contrairement à hier, à la dernière fois où c'était un état, on voulait juste voir dans quelle position était notre bouton virtuel jour-nuit. Là, on va faire un bouton on-off parce qu'on veut qu'il active en même temps. Donc, je vais l'appeler Widget W Lumière. Alors, en fait, moi, je fais ça, c'est tout simple. C'est pour avoir un modèle qu'après, je dupliquerai. Donc voilà, Widget Lumière, c'est pour le dashboard ou mobile, c'est vous qui voyez. Là, moi, je fais pour le dashboard. Et par contre, je vais utiliser mes propres images. Donc, pour utiliser mes propres images, moi, je les ai déjà intégrées. Sinon, comme on a vu dans le tuto précédent, vous faites ajouter images. Vous sélectionnez vos images, une par une et voilà. Donc là, commencez toujours par le off et ensuite le off. Donc, vous voyez bien, il me crée mon code automatiquement. Tout le code est créé. Je n'ai rien d'autre à faire. Pour créer vos images simplement, soit vous récupérez sur Internet. Il y a énormément de banques d'images. Vous tapez icône PNG sur Google. Vous allez trouver plein, plein de choses. Sinon, vous prenez une image et vous la noircissez en noir et blanc avec un filtre noir et blanc. Vous prenez l'image de votre produit, par exemple, si vous l'avez sur les sites des constructeurs et vous la mettez en noir et blanc. Ça marche très bien aussi. Donc voilà. Donc là, la commande, elle est bien pour on et off. D'accord ? C'est très important. Vous allez voir pourquoi. Donc là, on a fini. On valide. Notre bouton est créé. Donc là, si j'actualise, vous voyez bien, j'ai mon W lumière ici. Donc mon Widget Lumière qui est ici. Maintenant, ce Widget Lumière, on peut l'intégrer si on veut directement sur le produit lui-même, mais ça ne va pas être très beau. Je vais vous le montrer. Je vous le montre quand même. Donc là, je vais l'appliquer directement sur… Alors… Pour appliquer sur plusieurs commandes, sur plusieurs boutons en même temps, il faut être appliqué sur les commandes dans le Widget. Là, moi, je recherche lumière parce que c'est bien… Si je me défaut de ça, pas… C'est bien la lumière que je cherche. Vous allez voir, il est déjà activé sur lumière, plan de travail, allumé et éteint. D'accord ? Donc, je valide. Je vais vous montrer pourquoi ce n'est pas très joli. Donc là, je valide. Maintenant, si je vais dans mon dashboard cuisine, vous voyez, j'ai deux vieux boutons disgracieux qui ne sont pas très beaux. Donc, on va procéder par une autre méthode qui est de créer un virtuel. L'avantage, moi, j'aime bien parce que ça permet d'avoir sur notre dashboard les tuiles d'origine. Comme ça, au moins, on n'a pas de problème de déformation d'image. Tout est quand même bien cadré. Et derrière, ça vous permettra d'avoir des virtuels pour pouvoir mettre sur vos designs qui seront beaucoup plus beaux. On pourra supprimer, on pourra effacer le fond d'écran. Enfin, le fond violet, par exemple, sur ces images, le mettre transparent, etc. Et ça n'impactera pas votre dashboard. Votre dashboard restera toujours avec des tuiles carrées, rectangles. Donc, voilà. Donc, pour ça, on va faire programmation. Alors, plugin, programmation virtuelle. Donc là, vous voyez, on va retrouver notre virtuel jour-nuit qu'on a créé la dernière fois. Hop, maintenant, on va faire... Donc, moi, je vais l'appeler VLumière. Pareil, une fois que j'en avais créé un, vous pouvez le dupliquer. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant. Donc, on va aussi le mettre dans cuisine. Ça, c'est pour info. Hop. Alors, c'est sécurité, énergie, lumière, automatisme, multimédia, autre, actif, visible. Hop. Les tâches, on s'en fout. Là, je sauvegarde. Très important. Et après, on va faire importer un équipement. Si on fait importer un équipement avant, il va tout nous remettre à zéro. Donc, il vaut mieux le faire après. Donc, on importe. Donc, mon équipement, c'est bien ma lumière KitchenAid. On va faire sur cet exemple-là. Comme ça, vous allez voir les deux boutons différents. Hop. Là, il m'a créé mes... Hop. Il ne m'a pas créé mes commandes. On recommence. Là, il m'a créé mes commandes, pardon. Donc là, vous voyez, il y a toutes les commandes de votre bouton. Il y en a plein qui ne nous intéressent pas. On cherche juste à allumer et éteindre. Donc, on va supprimer celles qui ne nous intéressent pas. Donc, on va supprimer le bouton rafraîchir. On va supprimer le bouton couleur, saturation. Enfin, bon voilà. Je ne vous laisse vous garder que allumer et éteindre. On va faire différemment, ça va plus vite. On va garder que allumer et éteindre. Donc, ils sont éteindre, allumer et voilà. Et les autres sont supprimés. Voilà, le toggle, je n'ai pas besoin de le garder non plus. Voilà. Et définir la couleur non plus. Donc, on garde allumer et éteindre et statut et online. Après, online, on peut le supprimer. Par exemple, je n'en ai pas besoin. Statue, je vais juste le garder. C'est pour que vous puissiez voir le changement. Mais sinon, vous le gardez. Mais par contre, vous n'êtes pas obligé de l'afficher. Là, je l'affiche, c'est juste pour voir le changement. Voilà. Donc là, maintenant, on va dire que notre mode d'allumer, il faut qu'il renvoie la commande statut. Donc là, pareil pour lui. OK, OK. Maintenant, ici, on va dire que pareil, statut, dans ces cas-là, est égal à 1. D'accord ? Parce que il faut bien... Si on ne met pas les deux statuts ici, vous aurez un bouton différent. Un on, un off. Mais il ne changera pas d'état. Si on l'associe à statut, il va changer d'état. Donc pour ça, il faut dire que statut égale à 1 quand il est allumé et que statut égale à 0 quand il est éteint. Donc là, vous allez voir, on va faire un essai. Et vous allez voir que ça ne va pas marcher. Pour la simple et bonne raison, ce que je vous disais tout à l'heure, le on, off est très important. Ici, le bouton s'appelle allumer, éteindre. Donc vous allez voir. Je vais juste vous montrer. Hop, on sauvegarde. La deuxième méthode pour appliquer les boutons, comme je vous disais, les widgets, pardon, c'est d'aller sur cette petite roue crantée sur chaque fonction, sur chaque mode en fait, que vous voulez appliquer. Vous avez là, vous faites affichage et ici, vous sélectionnez. Là, j'ai mis widget, lumière. Pareil, vous n'avez que les widgets qui sont compatibles avec vos commandes. Ça n'a pas changé. Là, pareil. Et vous allez voir, c'est juste pour vous montrer. Donc là, on aura bien une image. On sauvegarde. Maintenant, on va dans cuisine. Donc là, vous voyez, vous avez bien cette image-là. Et ici, dans mon virtuel, je n'ai rien. Donc voilà. Pourquoi ? Parce que lui, il ne reconnaît pas les commandes. Donc on reclique dessus. Et ici, on va l'appeler on, off. Alors là, vous pouvez mettre un gros O, un gros off. Enfin, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ça marche dans tous les cas. Là, j'ai mis une majuscule. Vous pouvez mettre tout en minuscule. Il n'est pas du tout sensible à la case ou tout en majuscule. Donc status, status. Ça, c'est bon. Donc là, on sauvegarde. Et là, normalement, dans cuisine, vous devez avoir le bouton. Donc vous voyez, quand on change, ça change pas mal de choses. Donc c'est pour ça. Donc là, si je clique dessus, vous allez voir, il va passer en statut. Et là aussi, ça va passer en statut. Hop, la lumière change de couleur. Et mon statut de ma kitchenette passe en allumé. Si je reclique dessus, ça s'éteint, etc. Donc c'est beaucoup plus beau. Et surtout, si vous voulez l'intégrer dans un environnement à kill, c'est beaucoup plus simple. Maintenant, vous voyez, c'est pas beau, etc. Donc on va modifier l'affichage pour qu'on ait que ce bouton-là. Donc on retourne dessus. Comme je vous ai dit, maintenant, on ne veut plus afficher le statut. Vous avez vu que ça marchait. Hop, on sauvegarde. Moi, je le sauvegarde assez souvent. Et si dans équipement, vous allez dans configuration avancée. Configuration avancée. Vous allez dans affichage. Est-ce que je veux afficher le nom ? Alors dans le dashboard, vous pouvez le laisser. Dans le design, oui ou non. Dans les différentes vues, dans mobile. Voilà. Donc ça, on verra plus tard le design. Mais voilà, on se prépare tout doucement. Je ne veux pas afficher le nom. Ou alors, oui, je vais laisser le nom affiché parce que sinon, je ne vais plus savoir à quelle lampe ça appartient. Ici, je veux que la couleur du fond soit transparente. Voilà. La couleur du texte, ça m'est égal. Les bordures, les arrondis. Voilà. Bon, de toute façon, c'est transparent derrière. Donc, j'enregistre. Et là, on va dans cuisine. Et là, vous voyez, c'est quand même beaucoup plus sympa. Et je peux même encore rendre cet intérieur transparent. D'accord ? Donc, alors bon, maintenant, il faudrait que j'aille directement dans le virtuel parce que vu que j'ai supprimé le nom, on ne peut plus cliquer dessus. Mais dans le virtuel, hop. Configuration avancée. Affichage. Couleur du texte. Alors, opacité. On va mettre 1. Non, ça, c'est 0, 1, je crois. Bon, après, c'est... Voilà, ça a peaufiné, mais... Hop. Bon, il faudrait que je regarde pour supprimer. Mais bon, voilà, vous avez vu qu'au final, c'est quand même beaucoup plus sympa d'avoir ça que d'en avoir d'autres. Voilà. Donc, c'est tout pour cette petite vidéo. Donc, le but, c'était vraiment de montrer la deuxième fonction des widgets. On a vu premièrement la fonction état. Maintenant, on a vu la fonction on-off. On verra sûrement la fonction numérique pour embellir vos thermomètres, etc. Allez, voilà, c'est tout pour le moment. À la prochaine vidéo.